... Merci beaucoup. Qui a déjà galéré à installer Kubernetes ? Il y en a un petit peu quand même. Je m'appelle Sebastien Moreno, je fais partie d'Ipon Technologies. Je suis de Bordeaux, c'est une ville similaire à Nantes, mais avec des chocolatines en plus. Petit clin d'œil. Kubernetes, je ne vais pas présenter Kubernetes, parce qu'on est déjà dans un quart d'heure, donc ça va être compliqué. C'est donc la plateforme majeure pour tout ce qui est microservices actuellement. Le CNCF, je crois, a indiqué que c'était le deuxième projet open source actuellement derrière Linux. C'est quand même un très gros projet. Il a beaucoup de features typiques du cluster, le scheduling, la scalabilité, etc. Mais, évidemment, il a des points négatifs qui sont, par exemple, une installation qui peut être assez difficile dans certains cadres, notamment pour des besoins parfois qui peuvent être plutôt de dev ou plutôt edge. Un paramétrage qui peut être assez complexe. Et puis, une consommation ressources système qui peut être assez importante du fait de pas mal de features de rétrocompatibilité qui persistent dans les distributions. Et puis, pour des besoins sur des environnements plus légers comme l'IoT ou l'Edge, comme disait Anthony, en fait, ça peut devenir un petit peu complexe. Alors, c'est là que Rancher, qui est donc une distribution Kubernetes assez connue, une des plus connues d'ailleurs, a proposé une nouvelle petite distribution qui s'appelle K3S. Alors, c'est K8S 5 fois plus rapide ou 5 fois moins gros. Donc, 8 moins 5, 3. Voilà, c'est ça le jeu de mots. C'est un binaire, principalement, de 40 mégas, tout petit, qui utilise normalement autour de 512 mégas de RAM, ce qui n'est pas énorme, qui supporte tout ce qui est ARM. Et en fait, pourquoi c'est plus light ? C'est parce qu'il y a eu beaucoup de remplacements internes, des choix techniques internes, pour remplacer certaines briques maîtresses de Kubernetes, typiques comme TCD remplacées par SQLite, l'ajout d'autres choix techniques, comme Container D, Flannel, etc. Et puis, surtout, un gros ménage en termes de plugins, en termes d'éléments logacy. En fait, ils ont supprimé concrètement tout ce qui est rétro-compatibilité de la distribution Kubernetes assez classique. Mais ça reste une distribution Kubernetes tout à fait normale, beaucoup plus light. Alors en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un seul binaire, donc c'est un seul process. Là, dans le schéma qui vient de chez K3S, d'ailleurs, là, par exemple, sur un serveur, vous avez un seul process, qui lui-même contient les différents services assez typiques qu'on peut voir, comme le API Manager, le Controller Manager. Et sur un agent, un node, on aurait le même process, mais qui, lui, va activer d'autres services, comme le Kubelet, le Kuproxy, etc. Et après, derrière, c'est de l'orchestration de conteneurs, tout ce qu'il y a de plus de typiques, c'est-à-dire qui va orchestrer le lancement des pods, etc., le scheduling de l'ensemble. Rien de super mystérieux à ce niveau-là. OK ? On va passer à une petite démo. Alors, je suis un petit peu vite. Alors déjà, hop, alors là, j'ai un petit, d'ailleurs, je viens de le récupérer, puisque... Tac. K3S. Voilà. Donc là, j'ai, sur ma petite machine, multipass, ls, hop, j'ai quatre petites VM qui tournent, que j'ai nommées serveur, node1, node3. J'espère que vous voyez bien. Donc, je vais me connecter d'abord sur le node serveur, qui est donc une petite VM avec 1 giga de RAM, assez light. J'ai téléchargé le petit binaire K3S, pour ne pas être trop dépendant du web, qui est donc fait dans les 40 mégas à peu près. Alors, si on essaie de le lancer un petit peu, qu'est-ce qui se passe ? Déjà, hop. Alors, il nous propose de lancer soit un serveur, soit un agent. Donc là, dans notre cas, on veut lancer un serveur. Donc, c'est cool. On va lancer un serveur. Qu'est-ce qu'il nous propose comme paramétrage ? Beaucoup. On va dire qu'on va lancer un serveur assez simple. On va même décider de ne pas lancer d'agent, en fait, sur ce serveur. Il ne sera que serveur. Donc, on fait un disable agent. Voilà. Et puis, ma foi, je crois que c'est à peu près tout. C'est tout ce qu'on va faire. On va le lancer en tâche de fond. Tac. Un petit no-up. Et c'est parti. Donc là, il est en train de se lancer. Donc là, il est en train de se lancer. On va le laisser se lancer tranquillement. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Concrètement, il y a deux choses qui sont réellement installées. Il y a déjà... Je vais vous l'afficher complètement, d'ailleurs. Ce sera plus simple. Donc, au niveau config, dans ETC Rancher K3S, un fichier kubeconfig, prêt à l'emploi, qui est disponible. Et ensuite, tout le reste de l'installation... D'ailleurs, on va regarder ça. Tout le reste de l'installation, ensuite, se trouve dans Varly Brancher K3S. Dans la partie data, vous allez retrouver, en fait, le runtime concret. C'est-à-dire que si vous voulez redémarrer de zéro, vous supprimez tout ce qu'il y a dans data et vous le relancez. Et sinon, dans la partie serveur, c'est son install. Alors, il y a un élément qui est assez intéressant qu'on va réutiliser. C'est le Node Token. Il fonctionne avec un Node Token. C'est-à-dire que le serveur se lance, il s'instancie complètement et il génère un Node Token spécifique à l'installation. Ce Node Token, on va le récupérer. Ça va nous permettre de connecter des agents à ce serveur. Voilà. C'est tout ce dont on aura besoin. Je vais me le sauvegarder dans un petit coin. Tac. J'espère que ça va marcher comme ça. Voilà. Et déjà, là... Si je reviens où j'étais... Où est-ce qu'il est ? K3S. Il y a en fait... Il y a aussi même un kubectl qui est intégré directement dans le binaire. Donc, si vous le lancez et que vous appelez... Je ne sais pas, moi... get all moins moins all namespaces. Donc là, on voit, par exemple, qu'on arrive à se connecter déjà à l'API du cluster et d'autre part, qu'il est en train de lancer différents pods. Par ailleurs, comme c'est uniquement un serveur, évidemment, on n'a pas spécialement de capacités, de nodes sur cette machine. Alors, si je me mets sur une autre petite VM que j'ai à côté, je vais lui demander... Donc, je vais vous expliquer un peu avant de lancer tout ça. Là, c'est pareil. Si vous lancez K3S, comme vous avez vu tout à l'heure, il y a la possibilité de me lancer un agent. Je fais un petit help. Donc là, si je veux lancer un agent, il me demande d'autres choses, d'autres capacités de paramétrage. Il faut d'abord que je lui fournisse un token, ça, c'est super important. Et ensuite, que je lui dise où est mon serveur, en fait, le serveur API. Et après, c'est à peu près tout. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure, peut-être qu'on en reviendra. Par défaut, il utilise container D en termes de runtime, mais on peut aussi lui dire de lancer du docker classique. Donc, si on fait ça... Alors là, hop, on s'en fiche. Hop. Donc là, je lui ai donné mon petit l'URL de l'API serveur, le node token qui a été généré tout à l'heure. Et je lui ai demandé de lancer l'agent. Donc, qu'est-ce qu'il me fait ? Tac, tac, tac. Donc là, il est en train de démarrer tranquillement. Normalement, c'est pareil. Vous allez avoir un petit Varly brancher qui va apparaître. Sauf que là, vous n'aurez uniquement qu'un dossier agent. OK ? Donc là, si je retourne en local sur ma machine, je vais récupérer... Je vais tenter de récupérer le fichier... Depuis le serveur, je vais récupérer le kubconfig. Ce serait plus simple. Je vais le mettre dans TMP. Paf ! Et puis là, où est-ce que je l'ai ? Voilà, TMP. K3S.yaml.kubconfig. Est-ce que ça va marcher, ça ? Non, je n'ai pas les droits. Je fais des trucs qu'il ne faut pas. Je fais 777. Ne pas faire à la maison en plus sur un fichier avec les droits admin. Ce n'est pas joli. Alors, ce n'est pas grave. On dit qu'on n'a rien vu. Ce ne sera pas sur YouTube. Là, je suis depuis mon host, comme si je n'avais pas de VM, etc. Donc là, ah oui, petit truc par contre, mon fichier de kubconfig, il faut que je l'adapte un petit peu. Puisque là, il référence une URL qui n'est pas accessible. Je lui mets juste son adresse IP à lui. Paf ! Normalement, ça devrait être mieux. Voilà. Donc là, il m'a trouvé un nœud. Maintenant, si je fais exactement la même commande sur les autres agents, si je ne me suis pas trop gouré, je vais le faire un peu comme ça. Voilà. 4S. Si je retourne sur les nœuds, voilà. Là, il voit mes trois nœuds. C'est cool. Donc maintenant, à partir de maintenant, j'ai mon kubconfig, j'ai mon master, j'ai mes nœuds, etc. Je peux en ajouter à l'infini si j'ai envie. Donc concrètement, je peux faire beaucoup de choses à partir d'ici. Je peux utiliser Kubernetes comme j'utiliserais pour n'importe quoi. Alors déjà, première chose, comme j'aime bien utiliser Helm, j'ai plutôt utilisé Helm. Donc je lui crée un petit service account qui va bien. Je lui dis de s'initialiser sur mon serveur. Voilà. J'espère que ça a marché. Hop. Cube. Cubectl. Alors. Tac, tac, tac. Là, il est en train de déployer Helm. Voilà, il va bientôt le faire. Là, je suis un petit peu dépendant du Wi-Fi dans ces cas-là. Mais ça devrait le faire bientôt. Enfin, en tout cas, là, on voit que je peux accéder à toute l'API, récupérer les potes, services, etc. etc. Sans trop de soucis. Là, mon petit Tyler pour Helm, il est up. C'est super. Donc maintenant, je peux me faire des installs comme je ferai n'importe qu'elles installent. Je peux, par exemple, tiens, un petit exemple, je vais m'installer un dashboard. Allez, hop. Paf. Donc là, j'envoie mon petit chart Helm. Voilà. Donc là, je l'ai mis sur un autre port donc il sera accessible ici. Où est-ce qu'il est ? Donc voilà, il n'est pas encore là. Donc là, il est en train de démarrer le dashboard aussi. Donc voilà, qu'il est en train de se démarrer. Et je vais bientôt l'avoir à disposition. Après, tout le reste, c'est du... Ah ben ça y est, ça s'y fait. Donc là, normalement, j'ai accès à mon dashboard et à l'ensemble. Super, non ? C'est quand même pratique. C'est cool. Très bien. Alors là, du coup, je peux l'utiliser comme n'importe quel installeur classique. Je crois que je n'ai pas encore beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Je vais revenir un petit peu sur l'aspect slide. Tac. Hop. Alors évidemment, il y a des limitations quand même à K3S parce que c'est une distribution récente qui a été démarrée vers juillet de l'an dernier. Ils ont commencé à bidouiller des trucs et il commence à y avoir vraiment des releases réelles plutôt cette année, en début de cette année. donc il y a des choses par exemple le support achat, c'est-à-dire d'avoir du multi-server, du multi-master, ça n'est pas out of the box actuellement. Donc vous avez un master, s'il tombe, vous êtes un peu mal évidemment. Mais par contre, il y a des possibilités d'installer, puisque c'est finalement des services assez classiques, on peut mettre un load balancer, il y a des choses qui existent et une issue en cours là-dessus pour avoir la capacité d'avoir du multi-master. Un petit manque de maturité évidemment sur les SP installation, ils se connectent sur des registries publiques, la documentation un petit peu light, il y a quelques petits bugs, mais ça c'est assez classique finalement dans des distributions assez récentes. Après, si on veut aller encore plus facile, parce que là j'ai tapé beaucoup de choses, on sait que ceux qui adorent Ansible ils savent que ça, ça s'automatise en presque rien de temps. Sinon, il y a d'autres choses qui existent, comme un petit projet qui s'appelle Ketchup, on l'appelle Ketchup normalement, qui est un utilitaire d'installation K3S, c'est-à-dire tout ce que j'ai à lui fournir, je peux vous montrer vite fait, par exemple, si je veux faire une installation, si elle est en ligne de commande, je lui donne l'IP de la machine sur laquelle je vais installer, la clé de la machine pour me connecter dessus, et lui, il va vous faire l'installation complète comme je viens de la faire là, en mieux même d'ailleurs avec un système D, et il va vous renvoyer le kubconfig qui va bien. Donc ça c'est plutôt pratique, il peut vous installer des serveurs, des agents, ça peut se faire du coup en très peu de temps, ça c'est pratique. L'autre projet que moi je trouve très sympathique, c'est après tout, eh ben, K3S, c'est un service Linux, et on peut facilement dockeriser un service Linux, finalement. Donc pourquoi pas mettre Kubernetes dans Docker ? Après tout. Après tout. Allez, on y fout. Eh ben donc, K3D, c'est son taf. Hop, c'est une petite ligne de commande. si je fais K3D et je lui dis, alors c'est quoi déjà ? Tac. Je lui dis, crée-moi un cluster avec deux workers, tu me publies des ports, parce qu'on est dans le monde Docker, donc il faut faire du mapping de ports en fait, à l'intérieur de nos services et à l'extérieur. Hop, il le lance. Et voilà. Donc là, alors là, c'est encore plus fun, je récupère le kubconfig. mais là, concrètement, j'ai demandé donc deux workers, donc j'ai deux conteneurs qui font l'office de worker, plus un qui fait l'office de serveur, mais j'ai mon cluster qui est upper running, c'est-à-dire que si je fais une autre petite commande kubectl, je peux me connecter à l'API du cluster qui est disponible. Ça, c'est super. Du coup, pour faire des tests, pour pouvoir gérer des méthodes d'installation, si on veut avoir un petit cluster local pour tester tout ça, c'est tout à fait possible. Et encore une fois, c'est un cluster Kubernetes normal, sauf qu'il est plus light, moins gourmand en mémoire, en ressources, et que du coup, vous pouvez même en instancier, parce que là, je crois que c'est LS, vous pouvez même en instancier plusieurs, les sauvegarder, les relancer, comme des conteneurs docker classiques. Donc ça, c'est quand même plutôt pas mal. Je peux me faire un petit test. Est-ce que j'ai un petit peu de temps ? J'ai encore un petit peu de temps ? Deux minutes. Eh bien, je peux faire pareil. Allez, hop. Je m'installe mon petit Helm. Je me l'initialise. Donc là, il est en train de faire sa petite installation Helm. Je ne sais pas s'il aura le temps. Et après, je peux même m'installer. Moi aussi, un autre petit dashboard. Il faut juste que mon Helm y réponde. C'est bon ? Oui, c'est bon. Je l'ai fait, le Helm minute ? Oui, je l'ai fait. Allez, hop. Paf ! Et donc, voilà. Donc là, il m'a fait le truc. Tout tourne en local. Vous avez vu tout à l'heure, j'ai fait un mapping de port 80-81 sur le port interne. Si je reviens dessus, K3D, worker, voilà, 80-81. Du coup, c'est un peu comme sur un contenu en docker. Il faut que j'aille en local sur port 80-81. et là, j'ai à nouveau un petit cluster Kubernetes upbringing. Magnifique ! Non ? Merci, vous êtes sympas. Donc voilà, c'est quand même bien pratique. On voit déjà que c'est un petit projet, K3S, mais qui commence à drainer toute une petite communauté autour et qui répond quand même à une question, c'était d'avoir une capacité de monter des clusters très rapidement, que ce soit un peu out of the box, très facile. Voilà un petit peu l'idée. Donc n'hésitez pas à aller ficheter un petit coup. Alors sur mon GitHub, vous pouvez rejouer toute la démo en vagrant, en multipass, voilà. Et puis d'aller voir sur les projets. Il y a aussi d'autres projets comme COPS, CubeSpray pour faire l'installation, mais ça, je suppose que vous connaissez. Et je vous dis merci ! Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup.